Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo, comment ça se passe le permis B, donc le permis voiture, c'est simplement. J'ai plusieurs questions et réponses, et c'est dans plusieurs temps aussi, et j'ai plusieurs choses aussi à vous montrer, et j'ai aussi de temps en temps regardé en bas parce que j'ai aimé mettre en bas, c'est simplement. Alors, dans un premier temps, comment savoir si vous êtes prêts ? Tout simplement, vous allez être prêts, vous allez avoir fait minimum vos 20 heures de conduite qui sont obligatoires, et de deux, vous allez aussi être prêts, quand votre moniteur ou monitrice, enfin la personne qui vous enseigne la conduite, va vous dire ok c'est bon, ça fait deuxième point, et le troisième point, c'est que vous avez une conduite de sécurité et sûre, ça veut dire que vous ne vous mettez pas en danger, vous ne vous mettez pas en danger du passager, ni sur la question hors de la voiture, par exemple, vous allez à trouver les trottoirs en limitant de blesser quelqu'un. Tant que vous faites ces trois points, là vous êtes prêts. À quelle date, à quelle heure et où, alors ça va être le téléphone qui va vous donner la date et l'heure, et des fois, c'est possible que ce ne sera pas sur le même sensé d'examen que là où vous avez passé le code, c'est des choses qui arrivent, par exemple dans le téléphone que moi j'étais, et là ça est aussi la moto, et pour la moto, ce n'est pas le même sensé d'examen que l'autre coude. En deuxième temps, comment vous allez enlever une coude de stress ? Tout simplement en arrivant à l'avance sur le centre d'examen, et je vais mettre aussi un lien en bas d'info, dans l'article, la vidéo, comment, comment, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, je vais mettre un lien en bas d'info, et là-bas vous pouvez aussi lire les trucs, les conseils que je peux vous donner pour un jeune coude de stress. qui vous allez avoir comme personne qui vous accompagne, alors souvent ça va être le moniteur, le monitrice que vous allez avoir souvent à la fin de la conduite, mais ce n'est pas souvent le cas, parce que moi j'ai passé deux fois le permis, c'est tellement il faut le faire, il y a des choses qui arrivent, tout simplement, la première fois que je n'avais jamais vu cette monitrice, que j'avais, je ne savais pas qu'il serait fait là, je pense que c'est peut-être que c'est à cause de ça, que je n'ai peut-être pas été le permis la première fois, mais bon, après il y a eu des autres critères, que je crois que je n'ai pas eu. A quoi ça sert en fait la personne qui vous accompagne, tout simplement la personne, la monitrice ou le moniteur qui vous accompagne, va être face à l'arrière, il ne va rien dire, ça va être sur les deux choses, à part si par exemple, comme il va demander si tu m'as attaché, il va répondre par lui, c'est tout. En fait il y a l'arrière, pour voir que l'inspecteur ne va pas demander les choses, ce qu'il ne devrait pas vous demander, et en cas d'échec de l'examen, par exemple il y a la monitrice, il y a de l'expliquer elle-même, c'est par exemple, il y a tellement de jeunes qui vont dire, ah non, non, c'est pas de ma faute, c'est toujours la faute des autres, ils font des notes eux, et l'inspecteur il fait des notes, tout simplement. Alors quand vous avez l'échec, vous pouvez savoir pourquoi vous avez eu l'échec, et si c'était votre faute ou pas, ou si c'était juste un manque de connaissances, ou si vous n'êtes peut-être pas encore au niveau, pour passer l'examen. Que faire si vous êtes en dernier, vers les derniers, à passer l'examen, parce que c'est des choses qui arrivent, et d'abord vous prononcez la langue, je vais l'alphabet par votre nom de famille, et après la fin. Alors tout simplement, faire relire votre livre de code, que vous avez emmené, si vous avez plein de temps à attendre, pour ma part, la première fois que j'avais passé le code, je suis passé 10h, 10h et demi, quelque chose, donc je serais largement sans délire mon code, ou lire le livre de vérification du véhicule, tout simplement, on ne sait jamais, peut-être que c'est justement la question, que vous allez relire pendant ce temps que vous allez attendre, il va justement faire ce que vous avez posé, et par exemple, si vous ne l'aurez peut-être pas relis, vous ne l'aurez peut-être pas su tout simplement, ou tout simplement, d'essayer de trouver quelqu'un qui est là-bas, et de commencer à discuter avec eux, à parler de la conduite, qu'est-ce qu'ils pensaient en émiteur, et si c'était bien passé, s'ils ont eu la même formation que vous, s'il y a eu là une autre formation, et ça y est, enfin, c'est à vous, comment, quels sont les attentes de l'inspecteur, et d'abord de présenter votre carte d'identité, c'est obligatoire, vos lunettes, si vous en avez besoin, et pour ceux qui font la formation, qu'on lui l'accompagné, ou qu'on lui tuté à viser, j'ai aussi mon salaire livré, moi je n'ai pas eu besoin, parce que j'ai eu le besoin de livré, moi j'ai fait la formation des classiques, très simplement, et il va nous aussi avoir un tas de vue, ce qui est obligatoire, même si vous portez pas de lunettes, il va vous demander, que ça va être sur environ une demi-heure 35 lunettes, il va avoir 2 minutes de vérification sur le véhicule, et un troisième de vérification, qui consiste à dire pourquoi il y a cet élément sur la voiture, et il va avoir 2 manoeuvres, dont une avec un arrêt de précision, comment je n'ai pas fait permis, et c'est plus. Vous faites votre conduite normale, voilà, il va vous dire, après il va avoir la conduite autonome, je pense que ça va être le moins stressant, vu que vous connaissez normalement le chemin, parce que vous allez faire x et x fois, avec vos personnes qui vous ont enseigné la conduite, et après vous pouvez partir du véhicule, en prenant vos affaires personnelles, ça veut dire votre soin, si vous avez besoin de votre soin, je vous livrerai la carte d'identité, vous les mettez si vous les avez juste mis pour la conduite, après vous les avez enlever, et les enlever encore votre manteau, plutôt, parce que les conseils d'avoir de votre manteau, et des fois en plus, pour le jour de l'examen, et le dernier point, ça va être le plus long, ça va être les résultats. Les résultats ils sont différés, ils sont plus, vous n'allez plus les savoir tout de suite, tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes dans certains départements de la France, donc ils ont généralisé ça dans toute la France métropolitaine, enfin je suis allé le dérider au premier coup, c'était minimum, c'était sous 48 heures, sur le site de la sécurité routière, dans la rubrique résultats du permis de conduire, vu qu'il est en plus par la pause, c'est plus par internet maintenant, soit vous avez cette version, ou soit la version où votre télécom va vous téléphoner, s'ils vont avoir les résultats à l'avance, voilà, parce que des fois, il faut éviter que ça est envoyé par la pause, des fois ils les reçoivent avant vous, enfin, avant sur internet, si j'en fais moi. Alors, est-ce que je pourrais comment dire ? Je me suis mis, je vais rencontrer mes secrétaires de télécom, je fais la formation B normale, en barre d'infos, je te mettrai là, si tu peux me suivre, dans YouTube, Google Plus, Facebook, Facebook, Skype, blog, ainsi que, je listerai aussi, les articles, et les vidéos, que je vais faire, les permis, et le correct. Tout simplement, je te fais de gros bisous, et je te dis à très vite, dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,